Je suis Annick Tardif, je suis vice-présidente chez Tomorrow. Tomorrow est basé à Québec. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le développement de solutions numériques. La raison pour laquelle on s'est intéressé au marché public, c'est que dès le début, les fondateurs de Tomorrow étaient intéressés à travailler pour des mandats qui avaient un rôle qui allait contribuer à la société. Puis, par l'intermédiaire du gouvernement, c'était une opportunité unique. Tomorrow a eu la chance d'avoir une expérience dans des technologies qui étaient en demande et qui répondaient à des réels besoins au sein du gouvernement. Notre première expérience avec les contrats publics a vraiment été dès le début de la fondation de l'entreprise. Philippe Fecoté, le fondateur de Tomorrow, a été abordé par son ancien employeur afin de collaborer à un appel d'offres auprès de l'Université Laval. C'est ainsi qu'il a eu sa première expérience, puis qu'il a pu découvrir toutes les opportunités et le fonctionnement d'un mandat. Ce qui a demandé le plus d'efforts, qui n'est pas si grand que ça et qui est bien pour n'importe quelle entreprise, c'est de monter les CV. Parce que quand on répond à un appel d'offres, on doit démontrer notre expertise, on doit répondre à des expériences similaires, oui, donc vraiment bien décrire nos mandats, mais aussi avoir un CV pour chacune des personnes, chacun des experts qui va participer à ce mandat-là. Donc, ça demande une certaine rigueur d'année en année de toujours bien maintenir des CV à jour. Le premier mandat de Tomorrow auprès d'un organisme public lui a permis de réaliser que les marchés publics, c'est accessible. La première réalisation a permis de bâtir une meilleure expertise et d'avoir des réalisations pour pouvoir répondre ensuite à de nouveaux appels d'offres avec une plus grande envergure, des nouveaux défis. Et ainsi, on a pu agrandir l'équipe de Tomorrow. Rapidement, Tomorrow a eu son premier employé, son deuxième, jusqu'à aujourd'hui 21. Tomorrow a eu la chance de ne pas avoir à faire des trop grandes transformations pour pouvoir répondre à des appels d'offres publics. D'abord parce qu'elle maîtrisait déjà l'expertise technologique qui était en demande, mais aussi parce que rapidement, elle était en mesure de démontrer son expertise avec des réalisations similaires. Avoir la chance de collaborer avec des organismes publics pendant plus de 15 ans, ça permet de développer ton expertise puis de toujours pouvoir relever des plus grands défis. Donc, de notre premier mandat avec l'Université Laval à aujourd'hui, où on vient de lancer la version bêta avec l'UQLF, qui est l'Office québécoise de la langue française, de la vitrine linguistique, On a fait d'énormes pas, autant dans notre savoir-faire que dans notre capacité à accompagner les organismes dans la réalisation de mandats d'envergure. Il y a quatre ans déjà, on a eu l'occasion de collaborer avec l'équipe du MCE pour mettre en place le site québec.ca, où plus de 310 mestres allaient pouvoir travailler sur des contenus. Donc, c'est vraiment un portail qui regroupe l'ensemble des ministères et organismes du Québec. Parmi les conseils que je peux donner à une entreprise qui souhaite commencer à répondre à des appels d'offres, c'est vraiment de ne pas se décourager. Apprendre à lire des appels d'offres, à les qualifier, puis à y répondre par la suite, ça fait quand même assez bien. Il y a une foule de ressources qui sont disponibles sur le web. Les règles ne sont pas si compliquées que ça. Il s'agit de prendre le temps de bien lire une fois, puis on apprend avec l'expérience assez rapidement. Merci. 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 Merci.